bon salut bienvenue sur cette vidéo sur le jeu essence découverte incroyable aujourd'hui ce jeu sort aujourd'hui sur steam donc le 18 avril 2017 à un prix que j'ignore complètement en fait je n'ai pas l'information je m'en branle un peu franchement ça a été développé par one vision games c'est un jeu d'aventure narratif ambiance compatible vr réalité virtuelle si tu sais pas ce que ça veut dire c'est c'est tranquille c'est peinard c'est zen donc on va pouvoir découvrir ça ensemble marche alors apparemment pour jouer il faut appuyer sur awake alors c'est la bêta je te l'ai pas dit mais tu sais lire c'est la bêta allez allons-y dans le coeur du sujet je me sens un peu l'on n'a pas de problème de façon c'est voilà juste pour vous dire il est tôt le matin donc c'est normal il n'y a personne salut la gare comment vas-tu alors que se passe-t-il alors la compression vidéo est dégueulasse elle se passe bien elle se passe bien ça fait un peu hollywoodien, inception tu sais, la musique hein la musique pas la pas l'image, oh j'ai les lunettes dégueulasse, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai encore quelques lacunes en anglais, ça va la gare aujourd'hui, et la gare en fait ton panga high je l'ai jamais vu pour moi c'est toujours écrit panga high je ne sais pas pourtant j'ai j'ai tout ce qu'il faut en logiciel mais bon j'ai franker faranzi je sais pas quoi là franker face il faut peut-être la rajouter sur ici non je sais pas alors c'est encore en retaining ah ça y est on arrive au bout, c'est facile, c'est facile conservation, ah c'est conservation d'accord a priori merci y'all alors le jeu est en cuverti en un petit alt shift et c'est résolu alors le jeu est en noir et blanc où est ce que ça se voilà on verra après non je l'ai vu j'ai vu des images le jeu n'est pas en noir et blanc ok bon je rappelle le format c'est une demi-heure trois quarts d'heure max après on passera plus peut-être trois quarts d'heure sur celui là on va essayer de découvrir je vais remonter un peu je pense ah oui je pense que c'est la dernière fois de ta vie que tu venais à la gare tu m'as fait peur d'accord ok pas de souci c'est bien tu seras en vacances il y a autre chose à faire que les jeux vidéos dans la vie non je déconne oh le con tu vas te faire chier salut qu'est ce qu'il regarde comme ça alors on peut cliquer dessus ce monde comment suis-je arrivé ici pourquoi suis-je ici c'est moi qui parle ou c'est lui là ces êtres ah merde j'ai oublié de lire la suite attend je vais essayer de lire sur le retour ces êtres est ce qu'ils essaient de me montrer quelque chose ah la couleur la couleur ça y est la couleur arrive t'aimes l'oeil écrire ? ah merci lunaire tu es quelqu'un de serviable la police d'écriture est autant classe que casse couilles c'est vrai qu'à lire c'est pas forcément ultra pratique alors qu'est ce que c'est que ça regardez moi ça c'est le mur the wall les mecs apparemment il y a une sorte d'ouverture au milieu je vous propose de nous diriger par là ambiance on nous comme disent les jeunes les jeunes attardés ceux qui disent je m'ambiance j'ai envie de leur mettre des teintes dans le nez en fait parce que c'est normal et hier il y a un mec qui est venu sur une de mes vidéos sur une vidéo d'hier il a mis ouais salut bien ta vidéo j'ai bien aimé j'ai des vidéos moi aussi si tu veux tu peux venir sur ma chaîne du coup je lui ai répondu merci l'ami une petite question cela dit combien à ton avis de pénis peuvent se lire dans ta bouche il a enlevé son follow et il a supprimé le message alors un deuxième tout nu qu'est ce qu'il dit voyage précédent semblait sans fin oh la vache c'est super court combien d'épreuves m'attendent de l'autre côté de ce mur alors par contre les est-ce qu'il y a moyen d'avoir les options de régler la vitesse brightness shadow quality field of view brightness non bah non ah mais le mec il vient sur ma vidéo faire sa pub il va se faire enculer tu vois ah advance c'est continuer d'accord ok après c'est une bêta je vous rappelle les gars c'est une bêta hein allez on continue allez on continue voilà voilà là voilà 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 il y a Excellent, tu m'étonnes. Il ne parle pas la langue de toute façon. Alors. Ah oui, attendez. Je fais juste un petit truc. Tac, tac. J'ai oublié de mettre mon fond d'écran animé en pause. Ça devrait régler quelques problèmes de chute. Je serais tenté de dire qu'il faut aller au milieu de ce machin. Bon, bah première énigme exécutée avec succès est alors l'intelligence supérieure d'un homme. Alors attention, on va essayer de lire vite. Ces êtres sont là, spiritueux. Ces esprits sont là avec nous depuis toujours. Ils savent des choses. Leurs intentions par contre sont obscures. Voilà, c'est trop rapide. C'est quoi ce jeu ? Ce jeu, c'est Essence. C'est un jeu d'aventure exploration qui vient de sortir aujourd'hui. Sur Steve. Enfin, il sort ce soir en fait. Et il y a un mec là ? Vas-y, on va aller voir. Bien le bonjour, l'ami. Oh, ça fait longtemps que j'ai vu quelqu'un de vivant en tout cas comme toi. Je suis le dernier restant ici en vie. Je suis le dernier en vie. Voilà, bref. Je sais que tu cherches des réponses. Alors, je suis ton chemin. Ok. Salut Kalagan, comment vas-tu ? C'est tout vide. Ouais. Pour le moment, c'est le début. C'est moi, papy. Salut. Hello. Hello. Avançons, avançons. Hop, j'ai oublié de mettre un truc. Et voilà. Alors. Alors, ce mur est notre plus grand accomplissement, notre plus grande création. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qui restera ? Enfin, bref. Alors là, c'est compliqué, surtout quand tu as un connard qui n'arrête pas de dire de la merde par-dessus. C'est pour ça que j'essaye de m'empêcher de dire de la merde. Mais je t'avouerai que c'est assez compliqué pour moi. C'est sympa, c'est joli. J'aime bien. J'aime bien pour l'instant. J'adore ce genre de jeu, en fait. C'est le jeu du LSD ? Peut-être. Pour le moment, c'est assez calme. Mais c'est vrai que droguer, ce genre de jeu, à ambiance, narration, etc. Zen. Ça peut bien passer. Mes cheveux dépassent de la caméra, j'ai l'impression. Consensus. Ah, si je ne grottis pas de la merde, je me casse. Salut les clicsics, comment vas-tu ? C'est une tombe, enfin c'est un cercueil, en arbre. Ah, on peut sauter. Bon bah je suis mort. En gros c'est ça, je suis mort. On va essayer d'avancer. On va avancer vers le reflet de la lumière, je ne sais pas quoi dans l'eau là. Ah, des choses apparaissent dans l'eau. Ça va quelque chose à perdre ? Oh, it's me papi. Merci beaucoup pour le follow l'ami. Bisous sur ton petit cul poilu. Poilu si il est bien sûr. Oh, je vole. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous propose de faire pareil sur tout le tour. Alors vas-y, on court. Va vers la lumière. Non, je ne veux pas aller vers la lumière. Il y a trop de jeux à faire encore. On a presque fait le tour les amis. Eh, dès le matin qu'ils cliquent, regarde-moi ça. Ça va être un jeu bien perché pour toi. Ah non, il en reste encore un. C'est un parc d'attractions, tu verras mon enfant. Lunar, c'est le mec trop gentil avec les enfants, tu vois. Il est louche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on peut rentrer à l'intérieur. Eh, c'est une bâtisse faire. Retaining. Ok, je suis sorti de la zone. C'était un passage totalement perché. Tu détestes tes enfants. Très bien. Moi, j'aurais peur d'avoir un temps rentré, c'est genre. C'est plus ou moins prévu dans un an, un an et demi. On verra. Littora. Allez, on y va. On est dans l'ambiance, là. Bah, ouais, moi j'aime bien ce genre de jeu. Un interrupteur. Ascenseur. Bon. Qu'est-ce qui nous attend derrière le mur, les amis ? Je ne sais pas. Bah, on va vers la lumière, du coup. Salut, comment est-il-ique ? Eh, comment est-il-ique ? Regarde-moi ce jeu. Bourré, à mon avis, tu kifferais. C'est le paradis. Voilà, c'est ça. Alors, je vous rappelle, on ne finit pas le jeu ce matin. On le découvre une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. C'est pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Et comme ça, si ça... Vous voyez tout de suite si ça vous intéresse et si vous avez envie de passer à la caisse. Alors, je ne connais pas le prix. Lunar, si tu avris, il va te choper le prix du jeu. Ça m'arrangerait. Ça ne te dérange pas. Ah non, tu n'as pas le temps. C'est pas grave. Chez moi, il y a du soleil, Lunar. Pourtant, on est à 30 km... 50 km d'écart, je crois. Donc, le soleil arrive chez toi. Ça change de Dark Souls, ça calme. Ah, c'est clair, c'est calme. C'est clair, c'est clair. Et en parlant de Dark Souls, je pense que je vais... Là, je suis en train de faire tous les Megaman. Et après, je ferai Dark Souls. Parce que je ne l'ai pas fini. Je n'ai même pas fait la moitié. Donc, ça sent la PLS en live. Le prix n'est pas encore indiqué. Merci. Incepta. Inception. Pour l'instant, c'est très lumineux. Je rappelle, le jeu est compatible VR et la réalité virtuelle. Donc, pour ceux sur le chat qui ont un casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire absolument personne. Voilà. À part les Klos, je ne connais personne qui a un casque. Ah, on arrive dans une sorte de... On dirait une ville, non ? Ça me fait penser un peu les statues comme ça. Ça me fait penser à The Witness, non ? Les énigmes en moins. Ils me montrent quelque chose, là encore. Mais on ne peut plus cliquer dessus. Ah, mais je suis comme eux ? Je peux voir mon corps ? Ah, oui, si c'est de la VR, on peut voir son corps, forcément. Ah, mais je suis comme eux, hein. Regardez. Six mois, j'en ai un. Ah, t'as quoi, Geek-Lik ? Il y a des dégâts de chute, ou pas ? Ça fait un peu haut, quand même. Ah, on peut glisser. Très bien. Le mouvement de glisse, c'était un peu naze. Mais bon, c'est pas grave. Il porte des étoiles, tout à fait. La Stargate. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a ce truc à suivre aussi, ça me fait penser à Abzu, là. Souvent, on cherche quelque chose, là. Ah, bah c'est ça qu'il regarde, en fait. Non ? Ah, mais il est disparu ? Putain, je ne le regarde pas. Ah, il est là, il est là, il est là. On va le suivre, on va le suivre. À mon avis, c'est ce que les développeurs veulent qu'on fasse. Et comme c'est une bêta, on va éviter de faire autre chose que ce que les développeurs veulent qu'on fasse. Vous avez compris ce que je veux dire. On n'a pas envie que le jeu plante en plein live. Ça ne serait pas très... Charlie. C'est un Sony blanc. Ok. Il sort sur PlayStation 4, celui-là. Donc il sera probablement compatible avec le PSVR. Ah, on peut cliquer sur celui-là. Qu'est-ce qu'il a ? C'est tout. Bon, je l'ai dit, c'était... Construite pour éliminer le passage des gens. Non, mais qui sait où mène ce fameux passage. Dès cette fois, quand tu passes la porte, rien ne se passe. Désolé. On se croirait, je ne sais pas... On dirait une sculpture qu'une ville de droite ou de gauche aurait acheté 50 000, 100 000 euros. Sur le dos des... Des pauvres comme d'où. Faites d'enculés. Alors, il y a une porte là-bas. On va y aller. Il y a plusieurs portes même, en fait. Je n'ai pas vu où la lumière menait. Et il me dit que ces tours illuminent le passage. Mais pour l'instant, je ne vois rien. Bon, il y a un passage là. On va aller voir ce qu'il se passe. Avec le vide musical, tu as l'impression d'être dans le néant du purgatoire. Le néant du purgatoire. Arrête, c'est flippant. Tu ne fais pas bien. C'est flippant ce que tu dis. Les questions sur la vie et la mort et tout, moi ça fait flipper. J'ai pas envie de faire de l'escalade, je vous avouerai. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit le jeu fait pour ça. J'ai pas envie d'escalader en faisant plein de saut à la Skyrim. Ça va me saouler. On dirait la sculpture que j'ai fait en art. Oh putain. Bon ça va, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de barre de vie les gars. On ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas mourir dans ce jeu. La vie, la mort, arrête. Arrête, ça me fait péfli à bas. Alors de loin, qu'est-ce que ça donne ? Ok. Il y a une sorte de petite tour là. On va s'en approcher. Elle est vide. Comme tout ce qui se passe dans ce monde, elle est vide. Bon, à mon avis, pour ce genre de jeu, vous n'attendez pas une... Après, j'en sais rien, je dis ça sans le savoir, mais je pense que la durée de vie n'excèdera pas 4 heures. Il faut compter entre 2 et 4 heures pour ce genre de jeu. Généralement, généralement. Le jeu qui se transforme en GTA, moto, escalade. Ah là, ce serait... Ce serait inattendu. Il faut croire en la réincarnation. Ouais. Bon, ça me plaît bien cette idée. Quoiqu'après, la réincarnation, il y a plus de chances qu'on tombe sur une vie merdique sur Terre que sur une bonne vie, je t'avouerai. Il y a plus de chances qu'on finisse dans une usine à coudre des pompes Nike qu'à faire des études à HEC. C'est un pari compliqué. Surtout si la réincarnation, tu comptes les animaux. Alors là, la vie en tant qu'animal dans la nature, on a vu, ça ne doit pas être rigolo, rigolo. Alors. Alors, c'est très contemplatif comme jeu. Mais est-ce que quelqu'un peut time-out Lunar Wolf, s'il vous plaît. Il a des idées de grandeur, là. Il faut le calmer. Encore une sculpture. Ah non, on ne peut pas time-out un modérateur. Fais chier. Bah, s'il n'y a que moi qui peux le faire. Bon, j'ai un très gros PC. Enfin, un très gros PC. J'ai un gros PC, disons, plutôt, maintenant. Il y a deux ans, c'était un très gros. Le jeu tourne à 60 FPS constant, comme vous pouvez le voir, en haut gauche. Ce qui est normal, hein. Mais après, on ne sait jamais, quoi. Si tu es une montre religieuse après, tu es fucked up. Ah, yes. T'imagines que tu trais la carte envers de terre. Bah, ouais, c'est clair. Putain, ce jeu fait penser des... Fait... Fait nous poser des questions vraiment chelou, quand même. Ah, ah, des arbres, des arbres. On n'en avait pas encore vu, je crois. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce qu'il y a une bonne voie ? Est-ce que la terre, voilà. Arrêtez avec vos questions. Arrêtez avec vos questions. Eh, il est quelle heure ? Il n'est même pas 9h, là. Arrêtez avec vos questions. Je pense que par là, ça ne nous mène à rien. On va retourner par là. Alors, c'est un jeu d'exploration, donc il faut vraiment aimer le genre. Si vous aimez les jeux d'action, si vous aimez quand ça déflouraille, ah, petit souci au niveau de la plantation de l'arbre. Voilà, si vous aimez vraiment l'action, il faudra... Il faudra quand même tester, parce que ce genre de jeu contemplatif, narration, exploration, aventure, blablabla, assez passif finalement, ça change et je trouve ça vraiment très plaisant. Dans le genre, si vous n'avez pas fait Journey ou Abzu, par exemple. Ces deux-là, c'est vraiment la référence dans le genre. Abzu est vraiment... Il m'a mis un peu sur le cul, Abzu, je vous avoue. Eh, je devais vous montrer une main d'annonce du jeu avant de lancer. Tant pis. Je vais faire pack. Je vais faire pack. Alors, je rappelle, Geekly, qu'elle a 14 ans, il y a beaucoup de jeunes gens sur ce chat, donc ils font pack. C'est un peu plus joli ici, regardez ça. Il y a pas mal d'arbres. C'est assez sympathique. Il y a un chemin qui m'attend. Il y a des symboles un peu partout, un peu étranges. Ah, il y a un truc là, qu'est-ce qu'il se passe ? No Man's Sky, ouais, très contemplatif. Après, c'est pas ce qu'on attendait du jeu, c'est pour ça qu'il a été un peu cassé. Mais si t'aimes bien la contemplation, No Man's Sky, c'est très bien. Quel jeu bien mystérieux, n'est-ce pas ? On va continuer d'autre part, là. J'ai pas chronométré, ça fait 36 fois, ça fait qu'une demi-heure qu'on joue, on peut y jouer encore un bon quart d'heure. Et après, on passera à Outrunner, je pense. Alors, est-ce qu'on est de retour au début, ou est-ce une nouvelle zone ? Oh, non, c'est une nouvelle zone, ça ressemble pas du tout au début. Ah, il y a des statues par là, on va aller voir. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Après, No Man's Sky, c'est beaucoup trop d'ambition pour très peu de développement au final. Ah, c'est ça, en fait, ouais. Ils ont eu trop d'ambition, ils ont trop vendu du rêve, en fait. S'ils auraient vendu le résultat final, déjà, les gens auraient pas été déçus, forcément. Il y a quelqu'un là-haut. Ah, ouais, trop d'ambition, probablement, ouais. Euh, alors les portes sont fermées, je ne peux pas aller à l'intérieur, c'est assez embêtant. Une sorte de cristal. À mon avis, il y a un passage, là. Mais c'est trop haut. Ouais, c'est trop haut. Il y a des planches un peu partout, là. Des passerelles en boa. Je pense pas. Ouais, je sais pas si on attend de moi que j'aille par là. Je pense pas. Je pense qu'on s'attend plutôt à ce que j'aille par là. Ah, ça y est, il y a un gros débat, un gros débat se lancer sur The Man's Sky. Ouais, j'ai pas joué à The Man's Sky, j'ai beaucoup regardé, par contre. Alors, ce n'est pas par là. Ah, regardez, regardez, regardez. Il y a peut-être quelque chose par là. Non. Absolument pas. Ah, il y a un chemin par là, regardez. Ah, oui, c'est sûr, c'est par là. Plop, salut Lunar. Pfff, n'importe quoi. Salut Lord Wolf, comment vas-tu ? Comment on va vers ce Sherlock dit ? Depuis sa rencontre avec Malcolm. La classe. C'est tellement à la classe. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce que t'a dit à Malcolm ? Apoli Manga, là. Alors, voici un nouveau cristal. Cliquons dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est téléporté à nouveau. Salut Lunar. Allocation. Ah, ça je connais bien. Ça je connais bien les allocations de retour à l'emploi, c'est ça ? Deux mois et fin de droit, les mecs. Tristesse. Au désespoir. On est téléporté dans une sorte d'autre monde. Je ne sais pas si c'est le même monde à une époque différente. Est-ce que... On ne sait pas, on ne sait rien. Cliquons sur cette boule là. Alors, apparemment, il y a une sorte de truc qui passe par le rond là. On va essayer de suivre. Ça va tout droit apparemment. Malcom, il est trop sympa. Ah, 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 ah. Ça a l'air bien perché quand même. En fait, quand tu streams un jeu de ce genre, en fait. Parce que là, c'est un peu de la découverte. Mais celui qui va le streamer pour le terminer. Ce que je pourrais conseiller, limite, c'est de, bah... De ne pas mettre de micro, tout simplement, en fait. Il faut couper le micro. Il ne faut pas faire de commentaire. C'est ce qu'il y a de plus adapté, à mon avis. Et ceux qui aiment bien ce genre, bah, ils vont vivre le jeu avec le streamer. Et puis, c'est tout. Alors, il y a une nouvelle boule là. On va aller voir. Je reste avec vous, rendez-vous à Nulé. Très bien. Je m'envoie à Ravie Lunar. Je m'envoie à Ravie. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merde, je ne sais pas. Je ne sais plus d'où je viens. J'ai l'impression que je ne reconnais pas le décor là. C'est trop bizarre. Ah, c'est parce que c'était derrière la colline là. Salut Rachel, comment vas-tu aujourd'hui ? Sur YouTube, ils vont se dire qu'il n'y a absolument que des modérateurs sur ce chat. Et c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Bon, je serais tenté de dire qu'on va aller faire les... On va aller faire... Bah, c'est carrément des Stargate. T'as raison. Regarde ça. C'est carrément ça. Complètement. C'est joli là. Moi, j'aime bien. Des petits effets de... Je ne sais pas. Des étincelles. Des points lumineux sur le sol. Mais je ne trouve pas mes mots. Je t'emmerde. Ah, voilà la boule noire. Attention, quand je la touche, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Oh, 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 oh. Ouais, c'est par là. Continuons notre marche. Notre marche sans fin vers la réincarnation. Alors voilà, donc nous, notre... Notre théorie, c'est qu'on est mort là. Et que c'est le chemin vers la réincarnation. Je le finirai le jeu de toute façon, à mon avis. Plus tard dans la journée. Pas en stream, par contre. Là, on est vraiment dans la présentation. J'ai pourri de vous spoiler le jeu. Stream de jaune, c'est cool. Ah, merci. Et après, du mid-boy. Ah, bah voilà. C'est une très bonne idée. Je ne stream pas très longtemps ce matin. Parce qu'il faut que je fasse des courses. Attends, c'est quoi ça ? Ah, la boule noire. Ne pas oublier la boule noire. Donc, je pourrais probablement être opérationnel. Pour regarder du monde 5 de mid-boy. Parce que c'est le jeu de la vie. Alors. Ça a l'air vachement long ce chemin. Oh la 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 la. Ok, Lord. Des bisous. Merci d'être passé. La bise à balcon. C'est un coup à se paumer hein, tu vas pas dans la bonne direction et t'es baisé quoi. Ouais ça ne continue pas là. Putain, un renard et un loup qui sont potes sur Twitch, c'est merveilleux, c'est l'amour. Le jeu est beau, c'est sympa. Tu vois techniquement, il n'y a rien de particulier, mais niveau de la direction artistique, c'est pas mal. Mais techniquement il y a 10 ans on faisait pareil, vraiment. A part peut-être certains effets de lumière etc. Mais genre les textures et tout, regarde c'est de la texture basse résolution. Faut pas trop en attendre. Bon je sais pas, je pense que je suis paumé. En tout cas ça va être tout pour la découverte de Essence. Donc ça sort aujourd'hui 18 avril 2017, à quel prix je ne sais pas, à mon avis ça va taper dans les 20 euros je pense. Un truc comme ça. Ça marche. Nous on va passer sur Outrunner et on a aussi Captain Caillon. Outrunner c'est un platformer. Captain Caillon c'est un twin stick shooter. Ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Des vidéos découvertes, je vais en faire de plus en plus. Apparemment 3 par semaine ce serait bien. Entre le reste quoi. Après il y a les best of de Megaman. Il y a pas mal de choses à regarder en ce moment. C'est cool. Allez des bisous salut. Et mange mes couilles. Non c'est pas vrai. Fais moi des bisous.